Alors, il faut d'abord comprendre le rôle particulier que joue le commissariat général au sein du ministère et au niveau interministériel. C'est vrai que le commissariat général a une compétence très transversale par rapport à l'ensemble des directions générales du ministère et des directions plus métiers, aviation civile, mer, transport, etc. Donc, le rôle du commissariat général, c'est par rapport à l'ensemble de ces directions générales de porter un certain nombre de problématiques, donc des problématiques environnementales à l'extérieur, c'est-à-dire auprès de l'État, des collectivités locales et de l'ensemble des acteurs de la société civile et des entreprises. Donc, nous portons de manière transversale pour tout le ministère et à l'extérieur les problématiques environnementales pour permettre leur bonne mise en place, leur bonne implémentation, comme on dit. Le ou la commissaire général est également déléguée interministériel, c'est-à-dire qu'au niveau de l'ensemble des autres ministères, je pilote et je conduis un certain nombre de réunions qui permettent de faire prendre en compte par ces différents ministères les problématiques environnementales. Par exemple, avec le ministère de la Santé, on travaille sur les questions de santé environnementale. Je travaille également avec des représentants, des hauts fonctionnaires du développement durable sur toutes les questions environnementales qu'ils ont à traiter dans leur périmètre particulier, sur le sport par exemple, comment est-ce qu'ils vont traiter les grands événements sportifs d'un point de vue de développement durable, etc. Donc j'ai cette question très transversale. De ce fait, j'ai aussi en charge, au sein des services, l'ensemble du suivi de la question des achats. Alors les achats de l'État, on les travaille avec la direction des achats de l'État, c'est-à-dire comment est-ce qu'on prend en compte effectivement l'ensemble des clauses environnementales dans les marchés publics. Et avec les collectivités territoriales, ça ne relève pas de la direction des achats de l'État, donc le commissariat général pilote un ensemble de réseaux assez étendus, il y en a à peu près une dizaine de collectivités locales, territoriales sur ces sujets-là, et également l'ensemble du secteur hospitalier. Donc on a, ça c'est au niveau national, au niveau international, on a aussi ce rôle-là de représenter quelle est la politique de la France en matière d'achats publics durables. Donc on participe aux réunions du Public Procurement au sein de la Direction Générale de l'Environnement, à la Commission Européenne. Et puis au niveau des Nations Unies, au sein du programme national des Nations Unies pour l'Environnement, nous allons nous inscrire dans le cadre d'année scénale de programmation concernant les modes de production et de consommation durable. C'est ce qu'on appelle le TENYFP, et qui s'inscrit dans une réflexion plus globale sur la maîtrise de ressources qui servent à la production de biens et services. Alors d'abord parce que la commande publique, c'est 10% du PIB. Donc on voit tout de suite quel rôle l'achat public joue dans le respect des engagements de la France pour lutter contre les gaz à effet de serre, pour respecter, pour découpler la production, le PIB de la consommation des ressources sur la qualité de l'air, etc. La commande publique, c'est 18 milliards dépensés par les hôpitaux, c'est 20 milliards dépensés par les collectivités locales. Donc évidemment, si l'État n'est pas exemplaire dans la manière dont il va organiser sa production et sa consommation de biens et services, sur le fait que ces bâtiments soient efficaces sur le plan énergétique, que l'État valorise l'utilisation du vélo ou du véhicule électrique. Donc la commande publique est un levier complètement essentiel dans ce domaine-là. Donc les pouvoirs publics agissent socialement, de manière environnementale, à travers les relations qu'ils ont avec les entreprises pour lesquelles ils achètent les biens et les services. Alors on a des voies d'amélioration importantes. D'abord, convaincre les décideurs, leur montrer que se lancer dans de l'achat public durable, c'est justement œuvrer pour la transition énergétique et la transition écologique. C'est œuvrer dans le sens des engagements de l'accord de Paris. C'est chacun à son niveau une forme d'engagement. De la même manière que les associations, les entreprises, etc. s'engagent, les décédeurs publics eux-mêmes s'engagent en achetant bio, en luttant contre le gaspillage alimentaire, en permettant, en travaillant dans des bâtiments qui ne gaspillent pas l'énergie. Donc il y a une force de conviction à faire auprès des décideurs que c'est un argument, non seulement c'est une conviction, non seulement ce sont les engagements de la France, mais c'est aussi un argument vis-à-vis des administrés en disant, vous voyez, on vous demande des efforts, vous aussi vous êtes engagés en transition énergétique, et bien nous on le fait à notre niveau. Donc convaincre les décideurs. Ensuite, former les acheteurs. Parce qu'effectivement, pour un acheteur, c'est quand même compliqué, qui est soumis à des procédures complexes, qui est soumis à des pressions concernant les coûts. C'est difficile pour lui d'avoir les outils lui permettant, et l'information lui permettant de prendre en considération l'ensemble du cycle de vie d'un produit. Et ce qui peut paraître moins cher aujourd'hui, alors que ça vient de l'autre bout de la planète, que ce n'est pas recyclable, etc., que cela consomme plus d'énergie, et bien c'est peut-être un petit peu moins cher là tout de suite maintenant, mais si on achète un produit un tout petit peu plus cher, si on calcule le coût d'amortissement sur plusieurs années, on s'aperçoit que écologiquement, environnement et socialement, c'est bien meilleur. Donc agir sur les décideurs, agir sur les acheteurs, voilà les grands chantiers auxquels nous devons nous atteler.